Les négociations se poursuivent pendant ce temps en Suisse sur l'avenir du nucléaire iranien, un enjeu capital pour l'ensemble du Moyen-Orient. C'est notre fait du jour ce vendredi. Ces fameuses négociations sur le nucléaire iranien durent depuis plusieurs années. Elles sont menées par 7 pays, l'Iran bien sûr, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine, mais aussi l'Allemagne. Ces négociateurs se sont donnés jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire mardi prochain, pour parvenir à un accord politique. Les détails techniques de l'accord devraient être finalisés avant le 30 juin. Au cœur de la négociation, l'enrichissement de l'uranium iranien, le respect par l'Iran d'un nucléaire à l'usage civil, et aussi la levée bien sûr des sanctions qui frappent pour l'instant l'Iran. Slimane Zeghidour est avec nous, notre éditorialiste, pour évoquer ces négociations, pour décrypter l'enjeu de ces négociations de Lausanne. Alors Slimane, c'est véritablement la dernière ligne droite ? On peut dire que c'est là où les réunions de La Dernière Chance ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une réunion de La Dernière Chance. En fait, les deux partenaires, ils l'ont dit, ont suffisamment acquis des avancées durant ces négociations pour torpiller ces négociations. C'est acquis parce que le 31 mars, on n'aura pas abouti à un accord totalement finalisé. Bon, le 31 mars, ce sera un bilan d'étapes, mais on se donne encore jusqu'au 30 juin, si on arrive seulement à une entente, le 31 mars, pour continuer. Donc, Téhéran comme Washington se montre encore très optimiste quant à la possibilité d'y arriver. Alors, vous citez Téhéran et Washington, et on peut dire que les adversaires d'hier, c'est-à-dire l'Iran et les États-Unis, ont apparemment aujourd'hui intérêt, tous les deux, à ce que cet accord soit conclu. Oui, on ne pensait pas qu'un jour, ils puissent, après une brouille de 35 ans qui remonte à la naissance de la République islamique, Washington et Téhéran puissent arriver à un point où ils ont de véritable convergence, pas seulement tactique, mais carrément stratégique. En revanche, par contre, les États-Unis ont besoin de l'Iran pour repousser l'État islamique en Irak, pour stabiliser la Syrie, consolider la stabilité du Liban et revenir à un statut de normalité au Yémen. Les Iraniens ont besoin des États-Unis pour entraîner les autres pays occidentaux dans un accord qui verrait l'Iran, moyennant un renoncement à son programme militaire présumé, une levée de toutes les sanctions qui vont apporter de l'air frais et de l'oxygène à l'économie iranienne, qui est quand même exsangue. Donc on voit que l'enjeu dépasse encore la question nucléaire, c'est l'ensemble de la région qui a concerné. Merci, merci Slimane.